Dernière partie de ce cours, nous devons voir la diversité des mollusques. C'est un petit peu pour illustrer ce que je vous présentais tout au début de ce chapitre sur des morphologies très variables chez les mollusques. Vous avez ici plusieurs schémas, vous présentant différentes morphologies. Par contre, vous voyez qu'il y a quand même une unité d'organisation avec des couleurs. Vous avez les jambes tout en bas, la tête, le pied, la cavité paléale et les limites du manteau. Premier groupe, le groupe des monoplacophores. Vous avez ces deux petits schémas dans votre fascicule. Un schéma en vue dorsale, on voit principalement la coquille, et un schéma en vue ventrale où une dissection a été faite pour voir les organes à l'intérieur. C'est un monoplacophore du genre néopilina qui a été découvert il n'y a pas très longtemps, à la fin du XXe siècle. Ceux qui ont trouvé cette espèce se sont demandé s'ils n'avaient pas trouvé un mollusque représentant une segmentation métamérique, puisque vous pouvez le voir sur le schéma en B, qu'il y a plusieurs paires de néphridies. Donc là, pensez qu'elles n'ont été représentées que d'un côté, plusieurs paires de branchies et plusieurs paires de gonades. Sauf que les analyses plus poussées ont montré qu'il n'y avait pas du tout de métamérie, pas de répétition sur l'accent aéropostérieur de cavités sélomiques. Groupe des polyplacophores. Polyplacophores, là aussi vous avez ces deux schémas, une vue dorsale à gauche et une vue complètement ventrale à droite. Ces polyplacophores, l'exemple des chitons, présentent une coquille dorsale divisée en huit plaques calcaires qui sont articulées les unes par rapport aux autres. Et en vue ventrale, on voit le pied qui a une forme un peu de semelle de fer à repasser. Tout autour du pied, une sorte de gouttière qui va correspondre en fait à la cavité paléale qui forme un sillon, donc le sillon paléale dans lequel on va trouver une multitude de branchies. Et dans ce sillon paléale, comme dans toutes les cavités paléales, débouchent l'appareil génital par l'orifice génital, l'appareil excréteur par son orifice, et le tube digestif, donc via l'anus. Sur cette diapositive, vous avez différentes photos vous montrant plusieurs espèces de chitons. On peut vous montrer un petit peu ces plaques calcaires dorsales qui sont articulées les unes par rapport aux autres, et l'animal a la possibilité de s'enrouler sur lui-même pour échapper à la prédation. Sinon, il vit souvent fixé, comme on le voit sur la photo en haut à gauche, sur un rocher. Les scaphopodes, donc autre groupe de mollusques, donc là vous avez un schéma qui vous présente un scaphopode en position de vie, vous voyez qu'il est enfoui, il vit enfoui dans le sédiment, c'est grâce à son pied en forme de langue qu'il est capable de creuser dans le sable, et il y a juste l'extrémité de sa coquille, l'extrémité la plus petite, puisque c'est une coquille complètement conique. qui sort au niveau de l'eau. Autour de la bouche, vous avez des sortes de tentacules, donc on appelle ça des captacules, qui vont lui permettre, à ce scaphopode, de capter des matières organiques qui sont présentes au niveau du sable pour s'en nourrir. La photo vous montre une coquille, donc conique, et l'extrémité de la coquille avec le pied qui sort, et vous voyez que ça forme une sorte de langue. Alors, ces coquilles de scaphopodes ont pu être utilisées en ornementation. Ici, vous avez la photo d'un chef indien avec des colliers, des parures constituées en partie par ces coquilles de scaphopodes. Donc là, on va retrouver maintenant les groupes de mollusques que l'on a déjà vus précédemment. Donc, les gamélis branches ou bivalves, vous avez ces deux schémas dans le fascicule. Le premier schéma, à gauche ici, vous présente la coquille particulière constituée de deux parties, donc des deux valves. Donc là, on a en vue ventrale, donc c'est normal d'avoir la valve gauche à droite, et donc de l'autre côté, on a la valve droite, qui sera à gauche. Et ce schéma vous montre principalement les muscles qui permettent à cette coquille de rester fermée, quoi, à la moule d'avoir cette coquille fermée, principalement le muscle adducteur postérieur, et c'est notamment celui-là que vous coupez quand vous voulez déguster des huîtres. et le schéma de droite vous présente l'animal sorti de sa coquille, donc une moule en vue ventrale avec la cabalité paléale ouverte. Ça nous permet de voir un certain nombre d'organes, de structures internes, comme les branchies, le pied, les filaments du bissus, ou encore la bosse de polychinelle, qui est la glande génitale. Les gastéropodes, que vous connaissez, donc là, on a pris des gastéropodes avec coquilles, donc vous avez une coquille qui a été découpée pour montrer qu'il y a un axe d'enroulement de la spirale de la coquille avec différents tours de spires, on appelle ça, et là, si on regarde cette coquille par le sommet, vous avez la lettre S qui vous prend dans le sommet, vu du dessus, on verrait une ligne d'enroulement des spires qui va dans le sens des aiguilles d'une montre, donc on parle d'un enroulement dextre. et quelques images de gastéropodes, donc des gastéropodes avec coquilles, et des gastéropodes sans coquilles, donc les limaces, elles peuvent être soit pour certaines espèces aquatiques, soit comme la limace qui est en photo, en haut à droite, une limace terrestre. Ce qu'il faut savoir par rapport à ce groupe de monus, c'est le seul groupe des monus qui a pu conquérir le milieu terrestre. Dernier groupe, le groupe des céphalopodes, avec différents exemples. Donc, céphalopode, ça veut dire que le pied s'est céphalisé pour former autour de la bouche des tentacules ou des bras, donc on parle de tentacules péribucaux autour de la bouche. Un premier exemple, qui va présenter quatre branchies, c'est les céphalopodes tétrabranchiaux, avec ici l'exemple du nautile, qui a eu aussi une coquille spiralée comme certains gastéropodes, mais attention, la grande différence, c'est que la coquille, quoique l'animal à l'intérieur de sa coquille, ne vit que dans la dernière partie, la dernière loge de la coquille, alors que chez les escargots, le corps de l'escargot est dans toute la coquille. Et en plus des céphalopodes tétrabranchiaux, on a les céphalopodes dibranchiaux, comme par exemple les octopodes qui ont huit bras autour de la bouche, ou les décapodes qui ont dix bras autour de la bouche, donc ce sont des céphalopodes dibranchiaux. Vous en connaissez, en voici, exemple d'octopodes, les poulpes et les pieuvres, avec huit bras. Donc octopodes, vous connaissez un des genres bien connus, c'est Octopus. Et sur la partie droite, vous avez deux exemples de décapodes. La photo du haut vous montre une sèche, et la photo juste en dessous vous montre un calmard avec les dix bras entourant la bouche. et la photo du haut vous montre une sèche.